Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc aujourd'hui on va parler des nouvelles armes Qu'ils ont été découverts dans les codes sources du jeu Donc dans le Data Maining Alors voilà j'ai vu ça sur Twitter De Fortnite Intel Je vous mettrai le lien du Twitter en description Alors il y a plusieurs armes Mais après ce n'est pas officialisé C'est juste des codes sources Après il faut encore que ce soit confirmé par Battle Royale Mais voilà il y a grande chance que ça sorte Et franchement si ça sort c'est vraiment nickel Parce que nous avons des nouveaux pompes Des nouveaux shotguns Enfin bah ouais des nouveaux fusils à pompe quoi Des grosses mitrailleuses Donc ça voilà ça je m'en fous un peu Mais on a aussi une nouvelle Un nouveau fusil Une nouvelle AR quoi tout simplement Alors avant on avait eu des guns On a eu des snipes Mais on n'avait pas de AR Et on n'avait pas de nouveaux shotguns Donc franchement ils nous ont rajouté Deux nouveaux shotguns Et une nouvelle AR C'est vraiment vraiment de la tuerie On a peut-être trois nouveaux shotguns Voilà de toute façon je vais vous les montrer là à l'instant Donc le premier C'est le auto shotty C'est un shotgun automatique Qui tire vraiment très rapidement Et tire vraiment beaucoup de balles Donc voilà c'est ce qu'il est dit Donc peut-être que Quand ils disent beaucoup de balles Peut-être que ça va tirer vraiment Ça va être des petites balles Une cartouche qui va exploser Et vraiment tirer sur Enfin va vraiment se disperser Vraiment beaucoup Et il y a peut-être moyen de faire des doubles De doubles kills Grâce à la dispersion des balles Donc après je ne sais pas du tout Mais je pense que ça va être ça Ça va tirer vraiment rapidement Ça va faire Donc on pourra laisser sa gâchette appuyer Ça tirera vraiment automatiquement Et en plus je pense que Ça va Le tir va être vraiment éparpillé Vraiment large Donc il y a peut-être moyen De faire des doubles kills Et tout ça Avec une arme comme ça Donc je ne sais pas du tout Mais je suis vraiment impatient De le voir Enfin un nouveau shotgun Moi j'attendais ça depuis longtemps Comme mon poteau Trash Dead Dédicace à toi poteau Donc voilà Le shotgun que je viens de vous parler Donc l'auto shotty Il sera uniquement en épique Non en légendaire Excusez-moi en légendaire Donc il sera en jaune En or Alors le prochain shotgun Il sera en or et en mauve Donc en légendaire Et en épique Il s'appellera le pose action shotgun Donc on peut voir que c'est un double canon Donc je pense qu'il va y avoir deux munitions Mais ce qu'il est mis Il me l'est mis Shotgun, pose action Inflige des dégâts élevés A un taux de tir rapide Cours, rayons d'action Et taille moyenne De magazine très limité Donc ils disent que On a Des balles Mais dans le chargeur très limité Donc je suppose que c'est deux Deux balles dans le chargeur Ensuite on a un tir rapide apparemment Et on fait des dégâts très élevés Donc je pense qu'on va pouvoir tirer deux balles Très rapidement Ou quatre maximum Et je pense qu'il n'y aura pas plus De disponibilité dans Dans l'arme quoi Donc voilà Ça c'est pour le troisième shotgun Donc pour la prochaine arme Elle s'appelle le hammer scorch Et cette arme là Ce sera Il est marqué arme d'assaut Mais sloggum Un fusil qui tire des limaces Avec des dégâts Et des impacts élevés Bonne précision Mais vitesse de tir Relativement lente Et coûts Et coûts élevés par balle Donc ils disent que c'est une arme d'assaut Mais franchement j'ai l'impression Que ça va être une sorte de shotgun Qui tire une seule munition En fait Et cette munition Elle va vraiment faire mal Donc un shotgun Qui tire une grosse cartouche quoi Donc elle sera Elle sera plus précise Elle tirera plus loin Mais je pense qu'elle va vraiment faire mal Et ça j'en ai parlé avec Trash Dead Et je pense qu'il a raison Et ça va vraiment être ça Donc ça va être un pont Je ne sais pas pourquoi ils la mettent Dans la section arme d'assaut De toute façon on verra bien Mais je pense vraiment Que ça va être plus Un shotgun qui tire vraiment Des grosses balles Balles Donc voilà Alors cette arme là Sera uniquement en En épique Non en légendaire Ça c'est à cause de Call of Duty Les armes en or Dans Call of Duty C'est épique C'est pas légendaire Légendaire c'est les mauves Et ici dans le jeu là C'est totalement l'inverse Alors par contre Je me trompe Mais complètement Donc voilà Là c'était pour le Hammer Crush Donc la prochaine arme C'est une mitrailleuse légère Donc elle sera en Légendaire et en épique Donc en Nord et en mauve Donc cette arme Ils disent que c'est une arme d'assaut Arme à feu légère Une arme lourde Avec des dégâts importants Une cadence de tir extrême Et une taille de magazine De magasin énorme Très imprécis A moins de viser une cible A partir d'une position fixe Et de tirer en rafale courte Donc voilà Tout est dit Donc tout simplement C'est une arme qui va faire Qui a une très grande capacité De chargement De toute façon on le voit Elle va tirer Assez en automatique Elle va faire des dégâts Très importants Mais la précision Laisse tomber quoi Et cette arme là Elle va pas du tout être précis Même si tu tires par rafale Et que t'es accroupi Y'a peut-être moyen Mais voilà Ça c'est vraiment une arme Pour détruire les constructions Etc C'est pour ça Alors celle-là Elle m'intéresse pas trop Là il y en a une autre Qui m'intéressera peut-être Pas trop non plus C'est une M249C Donc c'est une arme D'assaut hydraulique Un fusil automatique A impact élevé Et à tir lent Avec un grand chargeur Donc on pourra l'avoir En épique et en rare Pas en légendaire Celle-là Donc voilà Ça c'est une arme aussi Qui est faite Pour détruire les constructions Après Ils disent que Il y a un fusil A impact élevé Bon ils disent pas Qu'elle est pas précise Donc il y a moyen Que celle-là Elle soit précise Grâce aux deux pieds Qu'elle a Il y a moyen Qu'elle soit plus précise Ça augmente la précision Après il faudra sûrement Être fixe Pour avoir une meilleure précision Et essayer quand même De tirer en rafale Et alors pour la dernière arme Qui est le fusil de précision Donc la nouvelle AR Qu'en fait eux Ils appellent Toutes les armes là Que je viens de dire C'était des armes d'assaut C'est la catégorie Arme assaut Mais là la vraie La réelle arme assaut C'est celle-là C'est le fusil de précision Qui sera en épique Rare et peu fréquent Donc Ouais Un peu fréquent Ouais Bon voilà Et ils disent que C'est une arme D'assaut Explosion Un fusil d'assaut Qui tire des rafales Serrées Qui permettent Un ciblage précis Dans les combats De milieu de game mobile Ils infligent De bons dégâts Mais consomment Son magasin Très rapidement Donc voilà En fait Il va faire vraiment Des rafales Ça va être des rafales Donc il va tirer Comme l'aka Il va faire De gros dégâts Et Dans les Et inflige De bons dégâts Et il va consommer Vraiment Extrêmement Beaucoup de balles Très rapidement Je comprends pas Pourquoi ils disent ça Parce que si c'est par rafale Ça va être 3 par 3 par 3 Ça va pas être si rapide que ça Parce qu'avec la M4 Tu tires Tu tires Tu vite vite ton chargeur Pareil avec la SCAR Donc voilà Je pense qu'elle va quand même Pas être mal J'espère qu'elle sera plus précise Que la K Parce que la K Je sais pas Quand je tire avec A chaque fois Je touche pas les rafales J'ai vraiment du mal A les mettre Donc j'espère qu'elle va quand même Être bien Même si je suis un peu déçu Qu'elle soit la rafale Je croyais que ça allait être une automatique Mais bon c'est pas très grave Apparemment elle va vraiment faire mal Je suis vraiment impatient de voir ça Et voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Info news Sur Battle Royale Fortnite Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Plus de vidéos Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz